... Bien, bonjour à toutes et à tous, à tous ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure, notamment à l'accueil. Je suis Patrick Grimaud, chargé de mission Cap Rural, et j'ai pour fonction cet après-midi, dans cet atelier numéro 4, de faire la modération, l'animation de l'atelier avec des intervenants que je vous présente dans quelques instants. J'espère que vous avez bien déjeuné. Je ne vois pas beaucoup d'acquiescement. Est-ce qu'on n'était pas encore assez dans la transition alimentaire ? Ou trop, je ne sais pas. En tout cas, il y en avait pour tous les goûts. Ça va ? Vous allez faire une bonne petite sieste ? Non. Non, avec les sujets que nous allons discuter, la qualité des intervenants, ça ne va pas être possible. Alors, vous êtes dans l'atelier numéro 4, qui s'intitule « Quelle réorganisation des circuits agroalimentaires pour relocaliser une partie de l'environnement ? » De l'approvisionnement, pardon. Ça, c'est le... C'est le stress. Donc, pour rappel, quand même, par rapport à ce qui s'est dit ce matin, si on se reprojette dans les échanges, les questions que l'on va se poser là, dans cet atelier, c'est « Quelle réorganisation des circuits agroalimentaires si on tend vers une partie de relocalisation ? » parce qu'il n'est pas certain qu'on puisse aller vers une totalité de relocalisation. « Quelle réorganisation des acteurs économiques ? » Ça a commencé d'être évoqué dans l'atelier numéro 1 ce matin par l'élu de Bourg-en-Bresse, qui disait que « Oui, mais il y a quand même des filières sur le territoire, autour de la viande, du lait, etc. » et « On ne peut pas tout casser d'un coup. » Il va falloir retravailler sur le long terme et sur l'ensemble des filières. Donc, « Quelle modification des modes et des organisations de la production à l'échelle des exploitations ? » C'était plutôt ce matin, « Mais des collectifs agricoles et des territoires. » « Quelle modification des modes d'organisation et de coopération entre les producteurs et les acteurs des industries agroalimentaires ? » Alors, on nomme les transformateurs, les distributeurs, et ceux qui commercialisent. Qu'est-ce que ça impacte sur la coordination des acteurs et les logistiques ? La contractualisation entre les acteurs et, inévitablement, nous parlerons de partage de valeurs. Alors, c'est aussi re-questionner la nouvelle donne pour la grande distribution et les acteurs de la distribution face à cette relocalisation. Nous essaierons aussi d'aborder la question du dimensionnement et de la localisation des lieux de transformation, de distribution, de commercialisation, selon la nature et la structure des territoires. Voilà donc un petit peu l'objet de cet atelier. Donc, pour alimenter cet atelier, nous avons plusieurs intervenants. Je vais commencer par Virginie Barito, qui est économiste à l'UMR Territoire et maître de conférence à Veta Grosub, qui va aborder la question des enjeux de la prise en compte de ces acteurs intermédiaires de la distribution. Ensuite, nous aurons l'intervention de Carole Chazoul, socio-économiste enseignante-chercheure à l'ISARA, que tout le monde connaît, l'école d'ingénieurs de Lyon. On va le redire quand même. Donc, qui, elle, va nous évoquer les questions de stratégie de réorganisation, de nouvelle gouvernance et de régulation pour le partage de la valeur entre acteurs des circuits alimentaires. Et donc, ces travaux, notamment, seront issus du projet de recherche PSDR 4, SIAM, système alimentaire du milieu. On va découvrir ce que c'est que le milieu. Ensuite, nous aurons Marie Houdard, qui est géographe à l'UMR Territoire, chargée de recherche à l'INRAE de Clermont-Ferrand, sur l'importance de l'articulation des échelles et des modèles agricoles et alimentaires. Elle nous fera part d'éléments de réflexion issus de l'analyse d'initiatives individuelles. Et en écho, donc, à ces trois interventions préliminaires, nous aurons donc Bertrand Bellocq, qui est adjoint au maire de Cussé et qui est délégué au PAT de Vichy Communauté, à qui on demandera de nous dire en quoi les propos des chercheurs bousculent ou pas la stratégie menée sur votre territoire, en quoi ça vous questionne, en quoi ça pourrait vous faire avancer également. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Je remarque avec plaisir que, si la parité n'est pas respectée à la tribune, au moins, nous avons une présence féminine importante, ce qui n'était pas le cas à Innovrural l'an dernier, où on avait quatre enseignants, chercheurs, et pas avec des E. Et on m'avait d'ailleurs reproché presque ce fait masculin. Bon, voilà, j'en profite quand même pour signaler la présence de nos chercheurs, eux.